Et moi ce plat magnifique, cannelloni au lait refumé, giroles poêlés, parmesan et jus de viande. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, place de la République. Il y a plein de trucs dans ce coin là, je m'y retrouve souvent. Je vais tester un spot que j'ai envie de tester depuis quelques temps. C'est un restaurant qui a l'air de haute qualité. Je ne vais pas y aller seul, je vais retrouver Anthony Cavana qui revient sur les planches en ce moment. Et du coup, alors lui, il m'a dit qu'il mange sans gluten, il est intolérant au gluten. Donc j'ai trouvé un resto qui est compatible, mais apparemment c'est le cas. C'est parti. T'es beaucoup plus grand que je pensais. Ah mais tout le monde m'a dit ça. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, je me filme comme ça, donc on ne peut pas savoir. Anthony, tu es très grand toi aussi. Oui, mais un petit peu plus petit que toi, mais toi tu es très très grand. Je m'en dis, je pensais que tu allais être beaucoup plus petit Florian. Bon bah ça fait plaisir. J'ai la dalle. Eh bah écoute, on va manger. I got it down baby. On m'a dit que tu étais intolérant au gluten, c'est ça ? Donc là, je pense qu'ici, il y aura ce qu'il faut. Mais je tolère tout le reste. Bon bah tant mieux. Tu es très tolérant dans la vie. C'est quelqu'un de très tolérant. C'est cool. Anthony qui est de retour. Spectacle à Paris. Yes. Mois d'octobre. Et puis aussi, il y a d'autres dates. Spectacle à Paris. La tournée qui débute aussi en octobre à travers la France, la Suisse, la Belgique. On se balade un peu partout. Et puis faire un petit crochet aux Antilles avant les fêtes. Donc on va se balader. I'm back baby. Mais pour ça, il faut le nourrir et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez. On est dans un resto qui s'appelle Nessia. Bistro de chef. J'ai regardé la carte, j'ai regardé l'Instagram. On va voir le Instagram versus reality. Mais ça a l'air très très bon. Qu'est-ce que ça veut dire, bistro de chef ? Je pense qu'il y a un chef qui fait une cuisine un peu bistronomique, comme on dit de nos jours. Ah là là, ça y est. Anthony, il fait déjà connaissance avec le chef. Bonjour chef. Thomas. Enchanté. Ça va bien, Florian ? Le chef est au top. C'est vrai ? Il est fort. Je sens qu'il est inspiré. Déjà, tu as vu, il y a du rhum, c'est ça ? Non, il est inspiré. Il est inspiré, le chef. Direct, il arrive. Il ne regarde pas la carte. Il regarde direct. Cerise à Kappa. Je vois qu'il y a du banc japonais. Et j'étais en train de dire au chef, je ne connaissais pas le rhum cacao café. Ça, moi qui adore le rhum. Ah bah écoute. On verra si t'es sage. On reste en France avec la chartreuse. Et son édiction qui est cachée quelque part. Et du coup, Thomas, justement, se demander avec Anthony, bistrot de chef, ça veut dire quoi ? C'est bistrot de ma cuisine, fait à partir de mon inspiration autour du monde, en essayant de faire voyager la clientèle et autour des produits. Le produit d'être chef. On peut manger sans être chef. Bien entendu. C'est lui le chef. Tous mes clients sont des chefs. C'est une évidence. Il sait parler. Il sait parler au client. Ça fait plaisir. Et on va tester ça, Thomas. Ça fait plaisir. Merci. Et puis mon associé, donc Maximilien Dupart, qui est aujourd'hui au Pipalotte sur notre autre établissement, qui est aussi un ancien cuisinier que j'ai rencontré. Chaque plat, en fait, on fusionne les pays. Donc on essaye de faire un plat avec deux pays dans un plat ou trois pays qui se fusionnent pour essayer de faire voyager vos papiers. Pour commencer, Nessia veut dire voyage en hébreu. Et moi, si je peux me la péter en hébreu, Anthony Cavana Junior, ça veut dire en hébreu, l'étranger qui donne l'intention. La Cavana, c'est l'intention. Alors j'ai l'intention de bien manger chez vous et de me régaler et de kiffer. Je ferai tout pour. La question que je pose toujours au chef, c'est je suis votre meilleur ami. On ne s'est pas vu depuis dix ans. Je suis deux jours à Paris. Je viens vous voir dans votre expo, on ne se reverra pas avant minimum cinq, six, sept, huit, dix ans. Qu'est-ce que je dois manger absolument ? Quels sont les deux plats que je dois manger absolument chez vous ? On va commencer par la gourmandise, donc la pita ou la tempura gambas, petite gourmandise. Et on va dire que mes amis, vous êtes mal tombés parce que mes amis sont très compliqués pour manger. Ensuite, une salade de pastèque qui apportera fraîcheur et gourmandise aussi. Et pour finir, soit la poitrine de veau qui est vraiment gourmande et fondante, soit le cannelloni de l'art qui reste un plat familial et le plat du dimanche que tout le monde aime. On a le bao ou au truffe. Oh la 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 la. Et là, la pita, on vous arrête à fumer. Bon appétit, messieurs. Merci beaucoup. Alors, Florian, dis-moi, comment tu fais pour ne pas peser 800 kilos ? Déjà, je prends quand même des kilos, mais j'essaye de faire un peu de sport, de courir et d'équilibrer les repas. C'est-à-dire que ce soir, c'est une exception, j'ai un autre resto. Je pensais que tu allais arriver en Fenwick. On allait te déposer le resto de la grue. Mais non, mais comment tu fais ? Je ne sais pas, j'essaye. Mais j'ai pris, les gens disent que je prends des joues parfois. Mais quand je vais chez le barbeur, ils me disent que j'ai maigri. C'est une illusion. Mais tu fais beaucoup de sport ? Non, pas trop. Un petit peu, deux fois par semaine, j'essaye. Mais c'est ton métabolisme qui est... Parce que tu manges... J'ai un bon transit. Trois fois par jour ? C'est un peu trop d'informations. Alors ça, ce sont des mini-baos. Donc en fait, pain vapeur à l'asiatique. Et dedans, tu as du veau confié à la truffe, crème fraîche au jus de veau truffé. Et c'est sans gluten pour toi, c'est génial. Un régal. Vraiment. Sérieux. Délicieux. Du coup, toi, tes teams bouchées parfaites, tu manges tout en même temps. Tu ne le coupes pas en deux, tu as raison. Ça, ça se mange d'un coup, je pense. Et truffe, la sauce, tout. Chaque élément, les sangs un après l'autre. La truffe, le veau, le baos, sésame. Un régal. Magnifique. On profite bien pour nous faire un bon spectacle. De ce soir. J'ai ma pote Emeline, je lui ai dit que je vais manger avec Anthony Cavanaugh. Il va dire qu'il va sûrement te faire des grimaces. J'ai fait, mais non, il a changé. Je te déteste. C'est vrai, les gens, tu as manqué aux gens. Les gens, ils disent, Anthony, reviens et tout. Oui, parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de spectacle ? Cinq ans. Cinq ans. Mais bon, dont deux ans de Covid. De toute façon, tu n'aurais rien pu faire. Ça devait être trois ans, mais il y a eu un congé forcé. Donc, je suis de retour. Et dans la description, je vous mets toutes les infos, les dates, les réservations. Le show, c'est très rapide. Happy Casino de Paris, 22, 23, 24, je crois. C'est vendredi, samedi, dimanche. Octobre. Et le mois, ce serait bien. Oui. La tournée commence aussi au début octobre. Je vais jouer dans votre ville en 2022, 2023, 2024. Je viens dans votre ville et je vous attends. Pendant ce temps-là, il s'enfile un autre. Bah, oh, je n'ai rien. Il faut en voir dedans. Ah ouais. Regardez, regardez comme c'est beau. Ça, c'est magnifique. La sauce. Moi, j'y vais à la main. Donc, cette petite pita grillée à la mozzarella fumée, le paprika qu'on voit bien. Et sauce sésame torréfiée. Là, c'est avec le paprika, il booste vraiment la pita. Elle est super bonne. Petite moza fumée légère. Et c'est vrai que ça, pour commencer, c'est quand même bien balèze. Ça peut se partager à deux, trois, ce qu'on appelle. Mais nous, on n'a pas besoin de troisième personne. Non, monsieur, on est trois déjà, deux, pour deux. On part sur la tomate. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait les entrées. Virgin brûlée, tomate à l'ancienne. Et une petite vinaigrette aux olives noires. Oh là 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 là. Bon appétit. Merci, Réco. C'est vrai que pour une entrée, c'est consistant. Parce que, en général, on dit bistronomique, il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Là, c'est beau. Bravo. Et là, le chef arrive, il est prêt à en découdre pour toi. Il est énervé. Ah ouais, il n'est pas content. Voilà, la salade de ma steak. Donc, moi, avec ma tomate ancienne, j'ai quoi, chef ? On a une petite burrata di buffalo, donc lait de buffle, hachée. Juste huile d'olive, sel, poivre, avec un poivre de campo. La tomate cœur de bœuf française avec une poudre d'olive déshydratée. Fleur de sel, huile d'olive, essentielle. Une vinaigre, olive tagliache, montée à l'huile d'oignons. Et un espuma d'aubergine fumée et crémée. Oignons frits et paprika fumée. Et la salade de pastèque, tu peux nous redire ? Salade de pastèque, on a un yaourt grec au cumin et piment d'Espelette. Donc, pastèque assaisonnée avec de la feta un peu émiettée, fritée. Coriandre, oignon rouge et magret fumé. Tu fais de l'heure un, pastèque. Super frais, original, délicieux mélanger le magret. Pastèque, oignon, la petite sauce lui fait du bien. C'est vrai que le chef a l'air fort pour assembler des choses qui n'ont rien à voir, a priori, les unes avec les autres. C'est très original. Je vais me faire ça aussi. Je vais essayer de le faire, mais mal. Toi, tu cuisines un peu ? Avec feta. Je cuisine pour survivre. Mais je ne suis pas un grand bistou. Et moi, la tomate a l'air magnifique, là. On va goûter ça avec la petite burrata. Regardez, avec un peu de burrata, comme ça. Le mélange de saveurs. On voyage un peu ? On rêve. On ne sait plus ce que tu voyages, là. C'est du rêve et il me faut absolument cette recette. Alors, le veau. Bravo, le veau. Et là, les cannellonis. Crème de lard, giroles poêlées. Aïe, 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 aïe. Ça, il aurait bien pris ça, Anthony, mais comme... Je le dirais même bra-vo. Bravo. C'est bra-vo. Moi, Calennoni de malade. Je te hais. Aïe, aïe, aïe. Je te déteste. Et oui, mais sache que tu feras du bien à ton corps. On dirait des travailleurs de peau. Ouais. Les gros ribs, j'ai un. Poitrine de veau. Du coup, attends, je reprends l'intitulé. Poitrine de veau grillée, confiture de poivrons rouges et tomates, jus au miel et origan. Ah ouais, ça doit être bon, ça, ton accompagnement. Confiture de poivrons rouges et tomates. Et moi, ce plat magnifique, cannelloni au lait refumé, giroles poêlées, parmesan et jus de viande. Après, c'est... Après, c'est mon ventre. C'est ton ventre. Est-ce que tu accepterais d'être un peu ballonné ou pas ? Qu'est-ce qui vaut le plus ? Non. Le plaisir que tu vas prendre maintenant ou le ballonnement d'après ? Exact. Le ballonnement. Oh là, la bouche est parfaite. Avant même de l'avoir mis dans la bouche, tu as dû sentir l'odeur. Tu as kiffé. Je kiffe. J'aurais peut-être rajouté... Attends. Un petit peu plus de chouïa de sel. Ah, on peut leur demander. Chouïa de sel. Parce que la tendance est à saler un peu moins. Parce qu'il vaut mieux saler moins et rajouter que saler trop. Oui. À chaque fois, c'est original. Oui. Bien présenté. C'est pour qui, ça ? C'est pour qui, ça va ? C'est pour qui, ça va pas mal. Oui, on va mettre un twist comme ça. Oui, on va aller. C'est une très bonne idée, ça. Parce que ce n'est pas le cannelloni présenté comme on en a l'habitude. Je trouve ça même encore mieux. C'est comme un peu un gâteau de pâte, en fait. Magnifique. Et quand tu prends ça, avec le petit lard, le champignon, ça te fait une bouchée parfaite d'anthologie. Chef, ce cannelloni magnifique, hein ? C'est vrai, c'est vrai. En fait, ça ne ressemble même pas à un cannelloni. Je dis que c'est un peu comme un gâteau de pâte, au final, la façon dont c'est présenté. La gourmandise et surtout, on essaye de garder cette cuisson al dente de la pâte. On a tendance à oublier. Et puis, c'est important pour la digestion, une cuisson al dente de la pâte. Ah, ben là, je vais bien digérer. Je vais à la radio après. C'est bien pour la digestion. Une pâte al dente, ça se digère beaucoup mieux qu'une pâte bien cuite. Ah, ben, je vais voir. Je vais bien apporter de grand chose. Et, mais Marc, je ne devais pas relanger. Oh là 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 là. Bon appétit. Chef, présente-nous ce dessert. Moi, c'est celui que je voulais, mais je l'ai laissé pour Anthony. Très gourmand. Donc, on a une petite ganache chocolat noir intense, 78%. On a une crème pralinée, donc noisette, 100% intense. Intense, tout est intense. Et un biscuit noisette, 100% noisette, sans gluten. Le peu de gluten qu'on peut trouver, c'est sur le craquant feuillantine sur le tour. Donc, si vous ne mangez pas le tour, on est sans gluten. Et le sorbet chocolat, Jean-Dujat et noisette horrifiée avec le praliné en rappel au-dessus. Voilà, voilà. Ici, nous trouvons le panofi, donc pur gourmandis, parce que j'adore la banane, avec une banane cuite au barbecue sur la pierre de lave, un craquant feuillant de fint, sable et breton, fleur de sel, caramel beurre salé, un siphon banane et menthe. Oh, il est sérieux. Et bonne dégustation, messieurs. Merci, chef. Eh, ça, ça a l'air magnifique. Merci, ça a l'air tellement bon. Ah là là là. Ça a l'air fou. Non, c'est fou. C'est fou. Et non, c'est pas trop gros, chef. C'est bon. Raliné. Ça, c'est quelque chose. Délicieux. Là. Ce qui est important dans les desserts, c'est le goût. Mais c'est aussi toutes les textures que tu as en bouche. Et là, tu as du croquant, tu as du doux, tu as du soyeux. Là, on est à la fin et Anthony, il est en train de négocier des tupperwares avec le chef pour rentrer au Canada. Pris en flag. Eh, merci, chef. Bravo. Au plaisir. A bientôt. Merci à toi, Anthony. Merci à toi, Flo. Flo. Yes. Flo, on continue à suivre. Flo, il est top. Il est généreux. Il est formidable. Il ne grossit pas. Un homme qui ne grossit pas. Il mange comme un porc. Il ne grossit pas. À très vite. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Attends. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada